Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de la carrière du côté d'Anderlecht avec ce mois de janvier 2028, qui dit mois de janvier, dit forcément mercato. On va commencer avec un premier élément, vu que vous l'avez vu dans le titre, quoi qu'il arrive. Mario Stroikens a décidé de faire le forcing pour s'en aller. Comme vous le voyez, il refuse de prolonger alors que son contrat se finit dans un an et demi. Donc ça, c'est pas spécialement malin, tout simplement parce que j'ai dit qu'il devait partir pour sa clause libératoire s'il souhaitait vraiment s'en aller. Du coup, il nous a menacé en disant que si c'était comme ça, il ne prolongerait pas. Moi, je lui ai répondu que je le mettrai en jeune et c'est effectivement ce qu'on a fait du coup. Stroikens qui se retrouve en jeune et qui va probablement y finir la saison, sauf si finalement, un club décide d'activer sa clause libératoire. Moi, en tout cas, je m'en fous. Il a décidé, il a fait son choix. Donc si c'est comme ça, il finira un an et demi en U18 sans jouer un seul match de l'équipe première. Tant pis pour lui. C'est dommage d'en arriver là, mais j'aime pas le chantage. On va regarder du coup ce qui s'est passé sinon au niveau du Mercato. Hop, on va mettre Jean-Yau au-dessus. Au niveau des arrivées, 4 jeunes. Donc on va voir ce que ça donne. Tout d'abord, Luis Martinez. Bah lui, on s'est fait un peu avoir. Il avait un très bon niveau actuel et du coup, mes recruteurs disaient qu'il avait aussi du potentiel. Donc on a sauté sur l'occasion vu le prix et au final, a priori, il n'y a pas vraiment de potentiel. Il a une bonne personnalité en plus. Ensuite, Pedro Carvalho, le portugais, côté gauche. Bah, vu qu'on a du mal à trouver des bons latéraux, on essaie d'en recruter des jeunes pour en faire quelque chose de bien. Mentalement, il a aussi quelque chose de bien au niveau personnalité, etc. Toujours côté gauche, mais cette fois pour la réserve du coup. Moutidis, le grec, qui nous vient de Schalke. Lui aussi, c'est parce qu'il a un bon niveau actuel. Bon, évidemment, défensivement, c'est pas son point fort. Le but de bas, c'est un hélier. Mais clairement, si on arrive à le faire progresser, ça peut donner quelque chose de vraiment bon. Et au pire des cas, il fera du bien à l'équipe réserve. Et finalement, Aaron Rodriguez, donc hélier droit, mais que nous, on est en train de former comme numéro 9. Parce que je trouve clairement, quand je suis tombé dessus, de bas, je m'étais dit, ouais, comme hélier ou comme numéro 10, je suis pas convaincu. Enfin, en tout cas, comme numéro 10, comme meilleur de jeu avancé, évidemment. Mais par contre, quand j'ai regardé un peu plus pour jouer en pointe, et clairement, comme attaquant avancé, il peut faire quelque chose. De mémoire, on entraîne les déplacements offensifs, en plus d'attaquant avancé. Et du côté des départs, simplement après Aaron de Belder, qui a pris le rôle de latéral droit. Et du coup, là, on l'a prêté pour qu'il joue en équipe première désormais. Donc, un mois de janvier assez calme pour le moment. On n'a pas recruté de latéral gauche pour l'équipe première, parce que, tout simplement, j'ai pas trouvé de joueur qui me convenait. Plutôt que de dépenser 500 millions pour un joueur moyen. Bon, 500 millions, j'ai exagéré évidemment, mais la plupart, c'est 800 millions. Alors, on va continuer alors avec nos deux joueurs actuels. Donc, Engoy, sur qui on compte énormément le jeune belge qui progresse pas mal. Et celui qu'on voulait remplacer de basse, Tchala Noglu, qui n'a pas tant que ça progressé depuis son arrivée au final. C'est ça qui est un peu dommage, mais évidemment, il nous rend de pire service quand même. Bref, on va regarder ce qui nous attend du coup durant ce mois de janvier, avec tout d'abord Lomel en Coupe de Belgique, suivi de Dens qui joue le maintien, puis Marseille dans un choc, puisqu'ils sont 8e, mais nous, on ne doit pas être très loin au niveau du classement de Ligue des Champions. Open qui joue également le maintien, et alors on terminera par le match contre Mold. Évidemment, une équipe beaucoup plus abordable dans cette phase de qualification en Champions League. Bref, on va partir du coup pour ce match de Coupe de Belgique contre Gant. Contre Gant, nous, c'est Lomel. C'est la réserve qui se retrouve à jouer Gant. Hop, la réserve, on simule, et nous, on part pour Lomel. Donc avec le meilleur 11 possible, en prenant en compte, donc forcément, que Struikens est relégué. On a eu 18, tant qu'il ne change pas d'avis. Tant pis pour lui. Sinon, de base, t'es préférée à Butera derrière, et donc Morse remplacera Struikens. C'est parti. Et sinon, concernant un éventuel remplacement de Struikens, j'attends de voir un peu l'avancée du Mercato pour voir ce qu'il se passe, et ne pas me précipiter sur un choix. Hop, allez, c'est parti. Ouais, c'est bien joué, ça, de risque, et on peut changer de côté, du coup, ça dit qu'il y a le côté droit qui centre, et dommage, malheureusement, on n'arrive pas à reprendre ce ballon. Allez, peut-être une nouvelle occasion ici. C'est bien joué, Marine Corvitch, j'aurais même pu essayer de brosser au deuxième. Ah, dommage qui ne donne pas à Ngoï à gauche, là. Ah, c'est un peu tard, malheureusement. Allez, Ngoï. Dommage. Oh, c'est bien joué, Jovitch. Il n'y a personne qui veut centrer, mais là, Jovitch, OK. Il ne veut pas centrer, mais par contre, il veut bien tirer, et c'est 0-1. Ça commence plutôt bien. Évidemment, le but est d'aller chercher la qualification en demi-finale. On veut une nouvelle Coupe de Belgique. Marine Corvitch, malheureusement, qui s'est blessé, visiblement. On va le sortir à la mi-temps. Ou bien jouer de Jovitch pour Rist et le 0-2. Quelle ouverture de Jovitch. On a déjà trouvé l'homme du match, je pense, lors de cette première mi-temps. Quelle pute. Allez, hop, continue comme ça, et on ne va pas prendre de risque. Avant, Oskaran va nous montrer qu'il devrait être le titulaire plutôt que Marine Corvitch. Il a 45 minutes ici pour se montrer. Allez, Rist, côté gauche. S'il y avait de l'idée, là, dans cette passe de Kalin, mais bon, il y avait beaucoup de joueurs de l'OML entre lui et le receveur. Il retente avec Morse. Oh, le loupé de Morse. Oh, c'est dommage. Oh, cette ouverture de Kalin méritait une passe décisive. Donc, clairement... Oh là là. Poucou, trop facile. Heureusement qu'il y a au rejeu. On a des vues vendues comme des chèvres. Là-dessus, clairement. Allez, double changement à l'heure de jeu. Engoï qui n'était pas trop dedans et Kalin qui était un peu fatiguée. Allez, on va enlever ça. Dikki également. Et pour la forme, on va reposer un Rist sur qui on va devoir beaucoup compter désormais. Qui devra être notre fer de lance. Lorsqu'il y a un coup franc, Jovic qui est remis sur range. C'était bien joué. Mais malheureusement, très belle claquette de Janssen. Oh, si cette reprise de Verskarn finit au fond. Ça aurait été magnifique. Oh là là. Et Jovic pour Morse qui se loupe une nouvelle fois. Il n'arrive pas à cadrer. Il n'aura pas marqué de point. En tout cas, face à Ala. Kalinoglu qui change complètement de côté. Malheureusement, le contrôle catastrophique de Norton Cuffey lui est fatal. Mais là, c'est bien joué pour Ala. Et Ala qui marque justement 0-3. Ala qui aura marqué des points avec cette montée au jeu. Face à Morse qui vont désormais batailler pour la place de titulaire. Et donc, une qualification aisée en demi-finale de Coupe de Belgique. Alors que nos RSA Futures malheureusement se sont inclinés 2-3 contre-grandes. Bon, c'est déjà magnifique. Et d'ailleurs, Valentin Ortega, notre ancien joueur qui avait refusé de prolonger. Mais bref, on va du coup se retrouver pour le prochain match qui sera un match de championnat contre le relégué actuel d'Ens. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et c'est parti du coup pour ce déplacement du côté de Daines. Bon dernier en championnat. Donc, a priori, un match facile. Quelques changements dans le lance de base. Butera hors en place Mise Domame. Tchana Noglu côté gauche plutôt que Ngoï. Verskaron forcément plutôt que Marinkovic légèrement blessé. et Alain plutôt que Rist qu'on garde pour le match contre Marseille. Ce corner en tout cas est dangereux ici. Naines n'arrive pas à s'en débarrasser mais finalement Sadiki décide de tirer et le fait très mal. Allez, bien ça de Kalin et on peut retourner vers l'avant. Justement, Kalin toujours avec Mours et Alain. Ça a été très rapide. Là, Kalin qui lance Mours en profondeur et puis la passe FIFA pour le 0-1. Allez, là, le pressing. Ça les met en difficulté et voilà, c'est récupéré avec Kalin qui donne à Jovic. C'était compliqué. Verskaron pour Alain mais ça passe au-dessus. Bien joué ça de Mours. Belle récupération. Ça va très très vite une nouvelle fois et Alain pour le doubler. Apparemment, il y a peut-être hors-jeu d'Aala et malheureusement, c'est le cas. But refusé donc toujours 0-1. attention au coup de clim et non, la Wall est vigilant. On va repartir du coup pour essayer d'aller mettre le deuxième ici. Bouterra qui s'en sort très très bien. Après, ça a une mauvaise passe. Sadiki qui essaie de déborder et n'y arrive pas. Et on temporise du coup. On va chercher de l'autre côté et c'est bien joué. Belle prolongation d'Aala de la tête pour Verskaron et le 0-2. Là, il n'y a clairement pas au jeu. Voilà, but accordé. Très très bien joué d'Aala qui fait preuve d'altruisme et qui marque encore des points clairement. Ah là, c'est un mauvais contrôle par contre et attention à la contre-attaque de Daines. Mais finalement, une frappe qui ne va pas inquiéter la voile et donc 0-2 à la pause. Autant dire qu'on va leur dire de continuer comme ça. On approche de l'heure de jeu et il ne se passe plus grand-chose à faire des changements en vue du match contre Marseille, évidemment. Ah ouais, allez, nickel. S'il est plus à l'aise dans ce rôle-là, ça m'arrange. j'en reviendrai. Voilà. Trois changements. Ou bien jouer de Vorskaren pour Moors qui mise en retrait sur Norton. Kofi, il a frappé l'erreur de Miras. 0-3. Miras qui n'arrive pas à déviser plus loin que son poteau. Il y avait clairement moyen de faire mieux pour lui là. Et Norton Kofi qui profite de l'attentisme mais malheureusement on n'en fera rien. Bon travail défensif d'Ala malgré tout. La passe était très très courte de Salgado. Sans conséquence. Auverskaren. On s'en sort très très bien là-dessus, clairement. Lorskaren au coup franc. La tête de Butera qui passe au-dessus malheureusement. Toujours 0-3 alors qu'il reste moins de 10 minutes à jouer. Et justement c'est la fin du match. Victoire 0-3 du côté de Daines. Match facile au final même si on s'est fait quelquefois un peu peur avec des erreurs défensives stupides. Mais bref on va se retrouver du coup pour le match contre Barcaille. A tout de suite. on se retrouve du coup pour ce déplacement du côté de Marseille avec un 11 de base le plus fort possible évidemment. Et donc on a choisi d'aligner un là au côté de Rust cette fois. Bourse n'a pas vraiment marqué des points. Et alors que ce week-end lui a trouvé preneur a priori puisqu'il a 3 ou 4 offres donc il devrait choisir là-dedans et s'en aller pour 80 millions d'euros. tant pis c'est dommage évidemment d'en arriver là un jeune du club qui nous crache à la figure mais bon c'est comme ça on va faire avec. Allez ici peut-être créer la surprise Marseille étant le favori ils font un très bon début de campagne comme nous et dommage cette frappe de Kaling et d'ailleurs on est l'un en dessous de l'autre ex aequo donc celui qui va gagner ce match fera un grand pas vers le top 8 s'il y a un vainqueur évidemment Allez attention de pas trop les laisser jouer non plus bien jouer de Verskaren dommage qu'on n'arrive pas à récupérer le ballon malgré tout le contrôle orienté qui a failli coûter cher c'était très très bien joué de sa part et une première mi-temps au final assez équilibré le bon tag de Kaling mais Correa a réussi à emmener le ballon malgré tout ça a failli faire moche attention au corner qui suit c'est repoussé mais ça va revenir non finalement pas on peut remonter voilà très très grosse fan première mi-temps de Marseille mais qui n'aura pas réussi à concrétiser heureusement pour nous allez Sadiqi qui est en difficulté et qui a une jaune on va le sortir pour le reste on va continuer comme ça pour le moment il n'y en a plus que pour Marseille Jovic m'a fait peur j'ai cru au pénalty là-dessus on va voir ce qu'il y a il faut soigner le contrôle là-dessus oh bien joué Chalano pour Rist oh c'était le ballon du 1-0 oh là là ça doit finir au fond ça clairement oh il s'est passé quoi là on va voir si ça se confirme ou pas bon ok je voulais enlever à là mais du coup on va l'enlever lui ça ne m'arrange pas allez triple changement à l'heure de jeu ah dommage ce loupé de Rist malheureusement allez morceau coup franc pour nous lancer peut-être il vient de monter au jeu et non frappe un peu molle quand même et Roninck qui met ça en corner que Kalin va tirer personne n'a été sur le ballon c'est terrible et le dernier changement et le dernier changement Bertelsen qui monte à la place de Kalin pour les dix dernières minutes allez pas de bêtises ici on offre le goal j'espère qu'il est au rejet on s'en sort bien le cadeau qu'on leur a fait là oh bien joué pour Marincovic pourquoi il veut la mettre de la tête il pouvait la laisser arriver sur son pied et le mettre en force ou un plat du pied même mais bon 0-0 au moins le plus important a été fait on a pris un point grâce à un grand Sunday la wall dans les cages heureusement il fallait surtout ne pas perdre si on voulait continuer et à espérer être dans le top 8 on va regarder le classement directement et on est toujours 6ème du coup un petit point d'avance sur le 9ème donc rien n'est fait mais vu qu'on va jouer contre Mold Mold qui est avant dernier un petit point pris jusqu'à maintenant autant dire que c'est jouable d'aller chercher ce top 8 on verra ça dans deux matchs entre temps on va se retrouver pour le match contre Open à tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada On se retrouve pour la réception d'Upon, match où on a fait complètement tourner le 11 de base a priori, hormis à là, ce sera uniquement des joueurs sur le banc lors du match contre Mold, même si évidemment on espère faire un bon résultat à l'Upon qui n'est pas très bien cette saison en championnat. Donc a priori ça reste une belle équipe pour pouvoir faire un bon résultat ici. D'ailleurs on est plutôt bien dans la rencontre avec les deux premières frappes, les trois premières frappes du match même. Allez peut-être ici l'ouverture du score avec Ngoï à la rentrée, bien joué pour Worskaren, la frappe sur le poteau et à là, en renard, 1-0, 21 minutes de jeu. Et donc comme vous le voyez d'ailleurs j'en ai pas parlé mais on a un petit jeune devant Nezadejic, je vais mettre pause le temps de vous montrer sa fiche. Voilà donc un attaquant plutôt pas mal, il y a peu de chance malgré tout que ce soit un joueur de l'équipe première encore d'ici la fin du mercato mais il est pas mauvais non plus. Il avait bien fonctionné du côté de Gant il y a deux ans de mémoire, malheureusement ça s'est mal passé à Villarreal. Donc on l'a rappelé de près et là malheureusement vu qu'il avait joué avec les RSA Futures en début de saison, il pouvait plus être prêté. Donc il va probablement finir la saison avec l'équipe réserve mais là on a besoin de lui et surtout que Mors malheureusement s'est blessé. Donc il le fait du bien un peu, même si on le voit c'est un peu compliqué dans ce match. Evidemment c'est un autre niveau, c'est un niveau qu'il n'a pas connu. Allez Ngoï à nouveau, belle anticipation du joueur d'Open mais on récupère directement et on va retourner vers l'avant. En tout cas ce serait bien plutôt que de faire des passes. Voilà, bien joué d'En Goy pour Ala et quelle finition d'Ala. 2-0 doublé pour lui. Passe lumineuse de Ngoï et puis que dire de sa finition. Allez, Lawal. Bertelsen qui ne prend pas beaucoup de risques dans ce match. À l'image de ce que peut faire Kalin par exemple. Belle ouverture et Ngoï côté gauche, ils préfèrent ne pas s'entrer finalement. Bertelsen peut-être de loin et oui, quelle boulette canon. 3-0 à l'heure de jeu. Le match semble plié désormais. On va les laisser finir le match. Autant laisser au repos complet. Les joueurs qui vont jouer contre Mold. Et Ngoï pour son premier but de la saison. Et le premier but sous les couleurs du RSA visiblement. 4-0. Et lui c'est un changement qu'on va faire par contre si on l'a là. Vu qu'on aura besoin de lui. Ah ouais mais je n'ai pas envie de faire monter. Et il reste à faire monter Marinkovic. En faux 9. Et Izzit va jouer en attaquant avancé. Oh bien joué ! Oh ce contrôle orienté de Verskaren et A là du coup qui met le triplé. Juste avant de descendre. C'est parfait. Au moins on n'aura pas la traditionnelle question. Des joueurs qui descendent alors qu'ils ont un oublé. 5-0. Allez ce qui serait bien c'est éventuellement un petit but de Dizic. Pourquoi pas. Verskaren s'est repoussé par la défense. Il peut partir mais bon il est seul contre 3. Le match est plié là clairement. Et Ngoï peut-être vers Marinkovic s'est repoussé. Mais ça risque de revenir une nouvelle fois. Avec de nouveau Ngoï. Le nouveau centre vers Marinkovic. Cette fois il l'a. Izzit. Il s'est repoussé par la défense. Encore. Il ne retourne que côté droit cette fois. Vers Izzit. Et le poteau. Décidément Izzit. Malheureusement ça ne veut pas rentrer. Dernière action du match peut-être ici. Et attention à Open ici qui peut sauver l'honneur. Et donc pas du tout très mauvais choix là du joueur. Il était en 2 contre 2. Il n'y avait moyen de faire mieux. On se dirige du coup vers la fin du match. Et le score de 5-0. C'est officiel. Open qui est passé complètement à côté. Face à nos remplaçants. Et tant mieux pour nous. Bref on va se retrouver du coup pour le dernier match de cette vidéo. Match capital contre Mold. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501 On se retrouve pour cette vidéo. Déplacement du côté de Mold. Match capital si on veut. Allez chercher le top 8. On est en tout cas dans ce fameux top 8 actuellement. Sauf si on fait un faux pas. On y sera. Enfin. Malheureusement lors de l'entraînement tactique de match de la veille. Donc vraiment pour me dire à quel point on n'a pas de chance. Rist s'est légèrement blessé. Verskaren s'est légèrement blessé. Et Marine Kovic est blessé pour deux semaines. Donc vraiment un entraînement aussi bête. Qui nous prive de trois joueurs juste avant un match pareil. Ça fait mal. D'ailleurs on est obligé de mettre triste malgré tout au titulaire. Parce que ben on commence à manquer d'options devant. On est en négociation avec plusieurs attaquants. Donc on verra après le match les profils. Vous pourrez me dire lequel vous préférez. Si vous étiez à ma place. Puisque justement. Mario Stroikens. Super Mario. Qui a donc. Était au clash avec nous. A décidé de s'en aller. Et c'est fait. Puisque le Real Madrid a fait souhaiter sa clause. Et il a trouvé un accord avec eux. Donc on va devoir faire sans lui. C'est officiel désormais. Et on va recruter quelqu'un a priori. Mais bref. On va se concentrer sur ce match-ci d'abord. Avec Mold. Match Capital. Et voilà d'ailleurs. On me pose évidemment une question. Tac tac tac. Voilà. Voilà. Tac tac tac. Et. On confirme qu'on a confiance en notre noyau. Parfait. Allez. Le pressing ici. Bien joué. Et voilà. L'ouverture du score. Suite à cette erreur défensive. Première minute de jeu. Et déjà 0-1. Merci à eux. C'est gentil. On en dépatant. Et d'ailleurs. Oui. J'oublie d'en parler. Et c'est déjà 2-0. Doublé d'Allah. Et donc c'est Salgado qui joue en 10. Avec les deux blessures. Conjugué. Je n'ai pas voulu prendre un double risque. Avec Christ. Et Verskiron. J'ai pris le risque uniquement. Avec Christ. Kalin. Ça ne me donnera rien du tout. Et donc le top 8 qui sent bon déjà dans ces 10 premières minutes. Je vois mal, molle d'aller nous mettre 3 goals. Enfin allez. Même s'ils en mettent 2 en soi. Ça pourrait nous coûter le top 8. Ah bah là. Il en faudra 3 potentiellement. Si Alain ne se loupe pas sur le penalty. Ou alors s'il est annulé. Non. Accordé. Et voilà. Le triplé d'Alihalla. 17ème but de la saison. Lui qui n'était pas le titulaire. Plutôt que Christ. Et ce week-end. Ça cause de ses problèmes de régularité. Sur ce mois de janvier. Il fait preuve de régularité. Complètement. Et il est bien parti pour avoir une note de 10 dans ce match. Avec 3 buts en 11 minutes. Et de Bastin. En patron derrière. On a bien joué de Salgado pour Christ. Et le 0-4. Le score devient honteux pour notre adversaire du jour. Le pauvre. Et Open au final. Qui est meilleur que Mold. A priori. D'artone que fuit pour Salgado. Et voilà. Le 0-5. 36 minutes de jeu. Ça se balade. On va profiter à la même temps pour faire quelques changements. Du coup. D'un risque évidemment. On ne va pas prendre de risque. Lui qui est légèrement blessé. En plus il a déjà mis un petit goal. Parfait. Autant le reposer. Voilà la mi-temps. Continuer comme ça. Même si on va faire quelques changements. On risque du coup pour Boyer. Et on risque du coup pour Boyer. Bon évidemment. On n'a pas de gros joueurs en tant que numéro 9. Puisque Easy Tch est le meilleur des jeunes. Actuellement au club. Les autres étant traités. Donc là. On va devoir faire un choix. Voilà. On va laisser comme ça. Quoique. On pourrait faire monter Zvek en vrai. Après tout. Le match est déjà terminé. On va faire monter Zvek. Hop. Et alors. Il y a un petit jeune que je voulais voir jouer. C'est Badawi. Et vu qu'on entraîne en milieu Box2Works. On va plutôt le faire jouer à sa place. On va jouer comme ça. C'est le deuxième mi-temps. Pour le moment. On repose. Trois titulaires cadres. En défense. Il n'y a pas vraiment besoin. Vu la tournure des événements. Allez. Norton Kofi. Le centre pour Zvek. Qui met son premier but en équipe première. Là-dessus. En Ligue des Champions. 0-6. On avait hésité à le faire monter au jeu. Ben voilà. Il n'y avait pas à hésiter au final. Dommage qu'Aline l'as-tu. Il n'y avait moyen de faire mieux. C'est très mal défendu par contre. Et Mold qui sauve l'honneur. Sauf s'il y a au rejeu. Et il y a au rejeu. Allez, on va faire les deux derniers changements. Bon, on va en chinghi là, tiens. Et Ngoi. Il n'y a plus que notre trio arrière. Qui n'est pas de New Gen. Allez, une chinghi là. Qui est plutôt le central droit. Habituellement. Il se retrouve côté droit. Et Boyer, s'il n'y a pas hors-jeu. C'est très très bien joué de l'équipe. Ah, ce serait beau. Ah, dommage. Ah, ça aurait été bien que nos deux jeunes devant. Qui montent et qui marquent. C'est surtout qu'à choisir. Je préfère que ce soit Boyer. Le jeune badge. Oh, ça joue bien. Oh, Nchinghi là pour Svec. Qui perd le face-à-face. Kaling au corner. Vers deux bastes. C'est repoussé. Mais récupéré par Badaoui. Qui sent directement. C'est repoussé une nouvelle fois. Ah, mais de très loin. Ça passe à côté. Allez, offensif. Pour la fin de match. On va essayer que Boyer mette son petit but. Ouh, Svec. C'était bien tenté ça. Mais ça passe au-dessus. Mais Boyer, malheureusement, qui s'est blessé. Et qui ne sera pas sur la pelouse. On aura marqué le 0-7 à 10. Nchinghi là pour son tout premier but avec nous. Le défenseur central monté côté droit. On aura profité pour marquer. Donc, victoire 0-7 qui nous assure évidemment le top 8. Que demander de plus alors qu'on avait des absents. Et voilà, c'est même une belle cinquième place dans cette phase de classement de Ligue des Champions. Autant dire qu'on a réussi quelque chose de beau. Voyez, qui fait ses débuts. Les autres étaient déjà montés au jeu. Hop, on va vite faire la conférence de presse. Hop, comme d'habitude. Hop. Et donc, ça clôture cette vidéo sur une belle victoire 7-0. On en a eu 4 victoires fleuves quand même. 3-0, 3-0, 5-0 et 7-0. Et uniquement ce partage 0-0 à Marseille. Marseille qui du coup a loupé le top 8 suite à ce partage. Notamment, je ne sais pas si en gagnant ils auraient pu être donc 14. Ouais, donc les deux points qui leur manquent. Et nous, ça nous fait du bien puisqu'on finit cinquième. Et donc, on en est directement en huitième de finale de Ligue des Champions. Plutôt que de passer par les barrages et ses 16e de finale. Ça fait plaisir au classement en championnat. Donc, on a 3 points d'avance seulement. Attention, sur un standard qui est très régulier également. Deux partages contre Gank et 3 défaites dont une défaite contre nous. Mais nous, on a également déjà deux défaites en Gank décidément. Qui est très costaud face au top 2. Et alors, deux partages également. Mais bref, on va se retrouver du coup pour la prochaine vidéo. Avec la fin de ce mercato et le début du mois de février. Mais d'abord, avant que j'oublie. Donc, voilà les profils d'Atlaquant qu'on hésite. Sur lesquels on hésite plutôt. Y de Montpellier. Roquet. Qu'on avait déjà essayé d'attirer mais qui avait refusé à l'époque. Bon là, je vois que son prix est à 70. Ces deux-là, il y a très peu de chances quand même qu'on aille dessus. Vu leur prix, ça ne m'intéresse pas spécialement par rapport à Astro Weekend. Ensuite, il y a Ogbona de Schalick. L'inconvénient, c'est sa régularité clairement. Holder, un profil moins avancé dans son développement clairement. Mais comme vous le voyez, il n'y a pas vraiment de points négatifs. Donc, il y a une fiche déjà pas trop mal. A la finition et de la tête. Ce qui est assez rare pour nos attaquants. Alors, le grec, j'imagine. Papa Nicolaou. Et lui, clairement, je l'aurais pris directement. Si ce n'était pas un prêt en fait. Parce qu'actuellement, il ne souhaite pas venir chez nous. Donc, l'inconvénient, c'est que si on le prend, on n'est pas sûr de pouvoir l'acheter. Évidemment, le prêt pourrait faciliter le fait qu'il soit enclin à signer chez nous. Mais rien n'est sûr. Donc, on hésite. Mais on le voit. Il s'adapte bien. Il est régulé. Évidemment, il y a encore des points d'amélioration. Mais il n'a que 18 ans et déjà des belles petites stats techniquement et physiquement. Mentalement, il a du retard malheureusement. Mais à 18 ans, c'est vraiment bon. Finalement, le professionnel Cacciatori. Et là aussi, on le voit physiquement et techniquement. C'est vraiment quelqu'un. Il n'y a aucun doute possible. Mais là aussi, on hésite. Donc, ce sera quoi qu'il arrive. Un de ces quatre là. Parce que finalement, on a le prix de ces deux là. Et à ces prix là, ça ne m'intéresse pas. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Éventuellement, celui qui vous intéresserait le plus. Bon, a priori, en tout cas, je partirai sur un de ces deux là. Même si, a priori, Cacciatori, il n'a pas trop de potentiel. Mais j'attends toujours le rapport. On verra parce que c'était un très vieux rapport. Et puis, finalement, il y a ces deux là qui partent avec un peu moins d'avance. Mais qui sait, peut-être que je choisirais l'un de ces deux là, finalement. Notamment grâce au fait que ce ne soit qu'un prêt pour notre ami grec. Mais bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.